Salut les amis, nombreuses sont les causes de chute et c'est pourquoi aujourd'hui dans cette vidéo GCN en français on va les énumérer et on va vous dire comment les éviter Allez hop là Et on commence tout de suite avec le fameux trou le nid de poule au milieu de la route Ah celui-là on l'a tous déjà connu on discute tranquillement et là paf on prend le trou on a la main qui lâche le guidon on guidonne, on se met une luge monumentale et celle-là elle pique parce qu'on s'y attendait pas du tout Alors comment l'éviter ? Déjà ouvrir les yeux Alors ça c'est la première des choses à faire ouvrir les yeux et regarder au plus loin que vous discutiez, que vous soyez en groupe ou même tout seul regardez toujours loin devant vous pour voir s'il y a un quelconque obstacle au milieu de la route ou ce fameux nid de poule et vous pourriez enfin l'anticiper Deuxième solution c'est tenir son guidon fermement mais ça en l'occurrence si on s'y attend pas à prendre le trou on le prend quoi qu'il arrive donc regarde loin tenir son guidon fermement et être attentif à ce qui se passe autour de vous et oui vous n'êtes pas tout seul il y a aussi des trous sur la route Allez on continue et celui-là il s'adresse vraiment aux débutants parce qu'en règle générale ça arrive aux débutants c'est le fait de pédaler dans les virages et là le potoflo il vous a fait une vidéo pour vous expliquer exactement ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et oui quand vous prenez un virage vous pédalez forcément la manivelle qui à un moment va être en bas en prenant de l'angle le pied il va toucher la route et s'il touche la route ça va vous éjecter par l'arrière ça va soulever la roue arrière ça va vous éjecter ça c'est une des chutes les plus fréquentes chez les débutants donc quand on prend un virage comme le potoflo le dit la manivelle qui est à l'intérieur du virage on la met en haut donc on met le pied en haut comme ça on aborde son virage proprement, pied en haut comme les pros et si on est bon on tend la patte et attention on passe à bloc non je décolle toujours le pied en haut à l'intérieur du virage que vous prenez ça évitera bien des galères le point suivant est aussi une question de civisme et oui il faut faire attention à votre environnement on n'est pas tout seul sur la route il y a aussi des voitures et oui je vais parler des voitures qui sont garées elles ne sont pas forcément en train de rouler à vous frôler toute la journée donc quand elles sont garées on y fait attention quand on roule sur un parking ou même dans une ruelle avec toutes les voitures garées qu'elles soient en épis ou peu importe on y fait attention parce que potentiellement il y en a une qui peut sortir et qui ne vous aura pas vu et elle peut facilement vous renverser donc on est très attentif aux voitures qui sont garées sur les côtés et on fait en sorte de les éviter c'est mieux allez on arrive sur le point voilà la fameuse qui nous est déjà tous arrivés c'est la perte d'adhérence et oui on n'a pas vu qu'on est arrivé qu'il y avait un peu de gravier tac on a la roue avant qui part ou alors on est en train de rouler sous la pluie et on perd la roue avant voire les deux roues dans un virage voilà ça arrive à tout le monde pour ça encore une fois il va falloir de l'anticipation il va falloir être ouvert vraiment se servir de tous ses sens pour voir ce qui se passe autour de vous encore une fois vous n'êtes pas tout seul sur la route vous êtes souvent dans votre monde quand vous pédalez ben oui moi le premier c'est vrai qu'on pense à tiens qu'est-ce qu'on va faire demain oh vivement la douche que je rentre oh ouais je vais manger parce que là je suis sacrément en fringale soyez attentif à ce que vous faites et à ce qui se passe autour de vous et commencez autour de vous parce que encore une fois une perte d'adhérence c'est souvent parce qu'on a joué avec le feu au même titre que lorsqu'on est en voiture le téléphone est interdit en vélo eh oui ben ouais c'est pas parce que vous êtes en vélo que vous pouvez faire ce que vous voulez donc sur le vélo c'est aussi dangereux surtout que vous êtes sur la route et la route ça se partage et encore une fois vous n'allez pas être focus sur les choses que vous allez faire sur votre vélo vous allez être sur votre téléphone ah ouais c'est bien regarde sur Instagram qui c'est qui me suit je like des trucs mais du coup vous ne regardez pas ce qui se passe autour de vous et en vélo c'est encore pire qu'en voiture parce que une voiture qui vous double une voiture qui sort d'une place de parking vous ne la verrez pas et là c'est le crash assuré ou encore comme on le disait dans le point précédent la perte d'adhérence dû à du gravier vous ne voyez pas qu'il y a du gravier vous arrivez ou même un trou plaque vous n'avez qu'une main sur le guidon c'est la chute assurée après certains sont joueurs ils ont leur téléphone directement sur le guidon donc ils vont dire moi au moins j'ai les deux mains sur le guidon oui mais tu n'es quand même pas focus sur la route donc le téléphone c'est dans la poche et terminé bonsoir allez avant dernier point et celui-là pareil ça nous est tous au moins arrivé une fois quand on commençait le vélo c'est les pédales auto et ouais on n'est pas habitué du coup on clipse on part et au moment de s'arrêter c'est le drame déstabilisé chute assuré le potoflo en a fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça donc je vous invite à vous exercer à la maison ouais vous vous mettez dans le garage vous trouvez un point d'appui je ne sais pas une étagère solide parce que c'est un coup à partir avec l'étagère sinon ou un plan de travail ou alors le bon vieil établi de papy on se tient on clipse on déclipse on clipse on déclipse on s'entraîne à déclipser à prendre ce fameux réflexe du coup de talon pour déclipser ça évitera des mauvaises surprises sur la route au moment où on s'arrête pour aller prendre un café avec les copains ouais on l'a tous déjà fait et la petite dernière pour la route c'est la crevaison celle-là elle est totalement indépendante à vous ça peut arriver vraiment à tout le monde et à n'importe quel moment elle peut être très dangereuse en descente vous êtes là vous pédalez tranquillement crevaison fulgurante le broyau qui pète le pneu qui pète ou le tubeless et là on se retrouve directement sur la jante zéro adhérence alors si c'est à l'arrière ça va en règle générale on arrive à contrôler mais il faut s'arrêter au plus vite et laisser son vélo le plus droit possible et si c'est la roue avant alors là bonne chance à vous parce que si vous êtes en descente virage vous crevez de l'avant mauvais délire pour vous pareil il faut laisser le vélo le plus droit possible et s'arrêter le plus vite possible parce que là il y a zéro adhérence vous êtes sur la jante qui est à plat donc vous êtes sur deux angles et là la moindre répète elle est fatale donc on s'arrête le plus vite possible et surtout on laisse son vélo droit on conclut cette vidéo et on se souvient surtout d'une règle essentielle rester attentif à son environnement extérieur merci à tous d'avoir suivi cette vidéo de JCN en français on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures avec le potoflow je vous fais tout plein de bisous ciao